Bonjour, je suis Carole, auteure du blog The Family Cocotte. Je suis ravie de te retrouver sur ce nouveau podcast de l'aventure zéro déchet en famille. Ensemble, allons plus loin vers le zéro déchet. Prenons conscience et apprenons à passer à l'action, à définir nos envies et nos véritables besoins et aussi, bien sûr, mettre le doigt sur ce qui n'est pas nécessaire. Bien sûr, je t'accompagnerai dans la bonne humeur et tu peux aussi compter sur la communauté des Amis Cocotte que tu peux rejoindre sur Facebook, YouTube, Instagram et également Pinterest. Alors aujourd'hui, je voulais te parler de la charge mentale parce que je trouve que, notamment dans le zéro déchet, j'en entends énormément parler du côté de le zéro déchet ou l'écologie c'est bien mais ça va encore me donner des challenges supplémentaires et dans ma vie, je n'ai pas le temps pour ça. Je suis déjà overbookée. Ma vie de maman, ma vie de femme ne me permet pas de me challenger davantage. Ma charge mentale est déjà à son maximum. Alors avant de continuer, je vais définir avec toi ce qu'est la charge mentale parce qu'on en entend beaucoup parler. Et la charge mentale, c'est quoi ? C'est en fait un principe de charge cognitive. Donc ça peut être tout à fait lié à la femme comme à l'homme mais c'est principalement féminin. C'est vraiment toutes les charges liées, par exemple, à sa vie de famille, à sa vie de femme, à la vie du foyer, à la vie sociale qui est à mener, à aussi toute l'organisation de la maison, l'organisation de la vie de famille qui est un sacré challenge au quotidien. Je te l'accorde puisque je suis maman de trois petites têtes blondes, que je suis aussi femme et épouse de Monsieur Cocotte, qu'au-delà des podcasts, des vidéos sur YouTube ou du blog, je suis également présidente d'une association zéro déchet dans laquelle j'interviens en tant qu'animatrice. Je suis également conférencière, donc je sais très bien de quoi je vais te parler aujourd'hui. Et c'est un véritable challenge. Oui, je te l'accorde, en tant que femme, d'accorder toutes les facettes de notre vie, toutes les facettes de notre personnalité et de notre nous, en fait. Donc je voulais te parler de cette charge mentale parce que souvent, lorsque j'interviens dans les ateliers par rapport aux actions et aux animations que je fais pour l'association The Family Cocotte, beaucoup de personnes, notamment, principalement des femmes, me disent gentiment, oui, mais Carole, moi j'aimerais bien faire tout ce que tu fais. J'aimerais bien agir pour l'environnement, réussir à changer certaines facettes de mon mode de vie. Mais concrètement, comment je vais pouvoir trouver le temps alors que je suis déjà submergée de toutes ces choses à faire ? Alors moi, toutes ces choses à faire, je les appelle mes obligations. Parce que oui, en fait, ça fait partie de notre vie. On a des certaines obligations. Mais des fois, j'aime bien aussi que ces obligations me lâchent un petit peu la grappe. Mais en fait, c'est surtout à moi aussi de lâcher prise. Alors moi, aujourd'hui, ce que je voulais te partager dans ce podcast, c'est la vision de ce que j'ai pu voir depuis des mois, depuis des années, sur le lien étroit, je dirais, presque même intime, du zéro déchet, de l'écologie, par rapport, en fait, à un rôle. C'est comme si la femme avait un énorme rôle à jouer vis-à-vis de l'écologie. Je dis ça, pourquoi ? Parce que que ce soit au niveau de mes réseaux sociaux, au niveau du blog, au niveau même des animations en local, avec l'association The Family Cocotte, quand on fait des ateliers, des conférences, etc. Je peux te dire qu'à plus de 90%, c'est un public féminin. Donc, on voit très bien que le zéro déchet est très lié au féminin. quand on regarde, par exemple, sur les réseaux sociaux, les podcasts, tout ce qui va tourner autour du bien-être, autour de l'écologie, du zéro déchet, de tout ce qui est développement personnel, d'également tout ce qui va être la bienveillance envers soi, envers ses enfants. Tout ça est très féminin. On est dans ce qu'on appelle le care en anglais. Enfin, j'ai un accent exécrable. Mais on est vraiment sur le prendre soin d'eux. Et ce côté-là de prendre soin d'eux, c'est aussi quelque chose qui est un peu dans notre ADN de femme, un peu dans notre ADN aussi de petite fille, parce qu'on voit souvent les petites filles. Moi, je vois, par exemple, avec Juliette, et pourtant, on joue avec ses deux frères aînés, mais Juliette, elle va être très être sur le « je prends soin de faire attention », par exemple, à « est-ce que tout le monde a bien à manger avant qu'elle-même se mange ? » Ou quand quelqu'un se fait mal, tout de suite, elle va être très attentive et très empathique envers autrui par rapport aux garçons. Et pourtant, je fais attention, si je puis dire, à ne pas genrer tout. Mais on se rend compte qu'en fait, on est, je dirais, programmé pour interagir de cette façon-là, puisque le féminin est quand même fait pour que l'homme puisse perdurer. Donc, la femme est faite pour prendre soin d'eux et pour faire en sorte d'avoir des enfants. Et donc, de là, on est programmé pour notre futur nous, si je puis dire. Et donc, toutes ces phases-là, très mélangées, qui sont principalement féminines, sont en fait une charge pour la femme. Mais en même temps, moi, j'ai pu le voir, j'ai pu le constater et je le vis au quotidien, c'est qu'en fait, l'effort, si je puis dire, que ça m'a demandé au départ, à l'heure actuelle, me donne une liberté, mais vraiment totale sur toutes les charges qui vont être liées, par exemple, plus au ménage. Ça veut dire que j'ai le temps, pour moi, de faire du développement personnel, de m'instruire, de lire. J'ai le temps de développer certaines choses dont j'ai vraiment envie pour aller au plus rapide sur, par exemple, les tâches ménagères, sur le côté, par exemple, de « Maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir ? » Je sais que chaque fin de mois, je fais des menus. D'ailleurs, je vous invite à aller sur le compte Insta de The Family Cocotte. Vous trouverez à la une les menus pour le mois. Parce qu'en fait, je fais les menus pour le mois, ce qui me permet, après, toutes les semaines, de faire ma liste de courses en fonction de ce que j'ai réellement besoin. et je vais à l'essentiel. Et tout cet apprentissage, en fait, que le zéro déchet a pu m'apporter, tout ce changement de mode de vie qui, je ne dis pas, au départ, demande un certain effort quand même. Parce qu'en fait, changer son mode de vie, c'est aussi changer ses habitudes. Et changer ses habitudes, c'est quelque chose qui, dans le temps, peut être, je dirais, pas facile. Mais c'est sûr que là où il faut le faire intelligemment, c'est qu'il faut le prendre point par point. C'est sûr que si vous vous dites, bon, allez, aujourd'hui, je désencombre, et puis, en même temps, je fais mes courses en mode zéro déchet et j'ai prévu, à la suite de ces courses, de faire ma lessive, mon produit vaisselle et mon produit de lave-vaisselle et, en même temps, de trier ma garde-robe, je vais tout de suite t'arrêter et te dire choisis un objectif pour aujourd'hui. Et tu passeras à un prochain objectif quand le premier challenge sera rempli. parce que c'est vraiment important. Nous, à la maison, aujourd'hui, ça fait huit ans. Huit ans qu'on a entamé notre transition et il y a encore des moments où je lâche prise tout simplement parce qu'il y a aussi des moments où je me sens peut-être plus fatiguée ou il y a des moments aussi, ben, j'ai pas spécialement envie de faire à manger et que que ce soit les enfants ou M. Cocotte ils me demandent tout simplement de se faire un junk food et que, ben, moi, j'ai pas envie de passer mon temps le soir même à aller chercher des burgers et ben, je dis, ok, on va chercher de la junk food et on lâche prise. et ce qui est assez fou quand on regarde d'assez près ce phénomène c'est qu'on se rend compte que la question de l'écologie, la question du prendre soin d'eux, la question de l'empathie, du côté de la bienveillance, l'écoute, notamment tout ce qui va être l'éducation bienveillante, le fait de prendre l'humain au cœur de certaines problématiques, et ben, on se rend compte que la femme est présente et au-delà du côté où on pourrait croire que c'est une charge mentale, je pense plutôt que c'est un véritable challenge sociétal et environnemental parce qu'on voit très bien qu'au cœur de cette prise de conscience, c'est avant tout la femme qui est présente, qui répond présente. Donc bien au-delà de la charge mentale et de ce challenge, je pense qu'on a un véritable rôle à jouer, c'est d'emmener en fait nos familles dans cette aventure, de les emporter avec nous et dans cette façon de prendre soin d'eux, d'ouvrir en fait les mentalités, d'aussi transmettre cela à nos enfants parce que si pour nous cela demande un changement d'habitude, un changement de façon de faire, un changement de mode de vie, pour les enfants toutes ces connaissances faites, toutes ces acquisitions faites durant l'enfance seront d'autant plus faciles à mettre en place à l'avenir tous ces gestes qui nous demandent aujourd'hui d'avoir une prise de conscience, d'avoir une réflexion sur notre façon de faire sera beaucoup plus fluide lorsque l'acquisition est faite vraiment depuis la plus tendre enfance et ça c'est vraiment quelque chose qui est très important, l'importance de la transmission et l'importance de la mission je dirais du féminin vis-à-vis de prendre soin de notre planète, de nos enfants, de notre famille et du monde qui nous entoure. Je te retrouve la semaine prochaine, abonne-toi à ce podcast, partage-le autour de toi, mets-lui des belles étoiles, je te souhaite une très très belle journée, un bon week-end, à la semaine prochaine, ciao !